Salut tout le monde, c'est Kirbendo, et bienvenue dans ce douzième et dernier épisode de mon espèce de Kirby Triple Deluxe sur le mode aventure. Je le préciserai à chaque fois. Donc là, un niveau assez long par contre lui, parce qu'on va sauver des petites princesses bizarres, des petites fées je ne sais quoi qui sont sorties d'on ne sais où en fait. Ils les ont inventées juste pour le final, mais c'est pas grave. Alors, et battre aussi le boss final, boss final qui est pas très dur je crois, même si il m'est arrivé quand même de perdre, plusieurs fois d'ailleurs. Enfin on a onze vies. Donc là, c'est un peu plus dangereux il me semble, parce que c'est juste au niveau des gemmes solaires que c'est un peu plus dangereux. Donc voilà, c'est ça, ces trucs là. On les a jamais vus du jeu, mais là on va devoir les sauver. Je sais pas d'où ça sort, mais pourquoi pas. Je vais changer de transformation parce que je crois que je vais en avoir besoin de ça. Je crois. Je suis pas certain, mais il me semble. Donc voilà, là on débloque une espèce de fée fleur. Pourquoi pas. Ça me rappelle les petites fées dans Super Nintendo 3D World. Donc voilà, elle ouvre le premier seau. Enfin ouvrir la première porte. Merci, au revoir. C'était sympa. Mais on ne sait pas qui tuer. Et voilà, là on va devoir en sauver plusieurs. Cinq d'ailleurs, alors qu'il y a quatre portes d'ouvertes. Mais je crois que la dernière s'ouvre après. Donc là c'est plus compliqué, parce qu'il y a une gemme solaire dans chacune des portes il me semble. Il faut faire gaffe de pas les louper quoi. Voilà, vas-y. Donc là ça... Il faut juste être patient, de toute façon c'est pas bien dur. Euh ouais, non. Mince. Et j'ai perdu ma transformation. Ouais. C'est bien dommage. Bon, de toute façon je reprends une transformation tranchante, ça suffit. Ok, là on n'a rien loupé. Ah bah non. En fait il n'y en a peut-être pas une dans chaque porte, parce que là j'en vois pas. Donc là une espèce de... C'est aubergine. Enfin je vois que c'est une fleur aussi, ça doit être une tulipe là. C'est une espèce de pâquerette et elle c'est une tulipe. Donc il n'y en a pas une dans chaque porte alors. Parce que sinon là j'en aurais déjà loupé une. Sauf que je vois pas que j'aurais pu la louper. Ok. Ok. Euh ok, on va prendre ça. Voilà. Ouais. Bon là c'est un peu plus galère dans le sens où là il y en a bien une il me semble. de gemme solaire et je crois que je l'ai loupé en plus d'un fois que j'ai fait le jeu. Quoique non il n'y a pas l'air en fait. Ah ! Un boss. Allez. Ça m'est égal de perdre des vies contre toi. De toute façon t'es bientôt mort. Si ça t'amuse de te faire prendre des coups vas-y. Ah mince ! C'est vrai que j'ai pas de dash avec cette transformation. Pour le moment c'est un peu moi qui suis en train de me faire défoncer donc voilà. J'ai quand même reprendre les vies parce que... On va aller voir en dessous s'il y a pas un truc. Non on dirait pas. Non on dirait pas en plus je crois que j'allais tomber dans le vide si je continuais. Ouais là il y en a une. Ouais c'est tout. C'est tout. Alors où est la difficulté ? La difficulté je crois que c'est que si on loupe la salle on peut plus revenir. Peut-être. Voilà il y a un truc. Ouais non on va l'avoir de l'intérieur. Je crois. Je n'en sais pas plus. Ah oui c'est vrai. Donc là c'est un peu plus difficile parce qu'en fait... Voilà. Là on peut l'avoir qu'avec ça de toute façon. Ouais là. Ok. Maintenant on va essayer d'avoir ça. Qu'on va mettre là. Je sais pas du tout hein. Je fais totalement au hasard là. Allez. Ça va matcher. Il y a peut-être plusieurs solutions mais celle-là elle va matcher. Donc c'est cool. Allez. Bientôt fini. C'est bon. Je crois que je l'avais ici plusieurs fois en plus dans ma partie initiale ce truc alors qu'en fait... Enfin faut pas paniquer. Il y a certainement plusieurs solutions en fait je pense. Ouais merci de m'ouvrir en plus un escalier. Il y a rien en haut. Ouais bon il y a une petite étoile je... J'ai loupé la première gêne. Et mais en même temps il y a 4 portes. Donc ça se trouve j'ai loupé la première mais en fait je l'ai pas encore passé. Donc on ne va pas s'inquiéter. Pour le moment. Ouais parce que voilà en plus c'est tout en bas donc euh... On va pas s'inquiéter. On verra. Ça se trouve j'en ai loupé une hein ? Ou ça se trouve non. Hum... Qu'est-ce que... Ouais... Ah oui ça j'aime pas trop. Voilà. Mince ! Comment ça j'ai perdu ? Voilà. Ok. Voilà. Là on repasse de l'autre côté. Et là c'est tout non ? Ouais c'est tout parce que là je vais passer de l'autre côté. Tant mieux. Ouais on va peut-être encore en avoir besoin. On verra. Ouais on en a encore besoin. Super. Non non non. Mince. Ah si si c'était bon. Mince. Je croyais qu'il fallait pas que ça tombe parce que je croyais qu'il y avait du vide en dessous en fait. Non. Je crois que j'en ai pas à l'infini à un moment le truc il explose. Faut faire gaffe. Voilà. Donc voilà le truc il a explosé juste au moment où j'ai explosé le dernier truc. A part du moment que j'ai fait gaffe. Voilà. Parce qu'en plus c'est un peu aléatoire. Je pense qu'en fait à partir du moment où on dépasse un certain endroit. Et bah il peut plus tirer que deux projectiles un truc du genre quoi. Et voilà je vous avais dit en fait j'avais pas loupé le premier c'est juste que j'étais pas allé dans la première porte en fait. Ouais allez. Je sais pas trop ce que c'est. C'est une fleur dont je ne connais pas le nom. Une jonquille peut-être. Ça ressemble un peu à une jonquille. Ah y'a l'une d'elles. Ouais la bleue là je sais pas trop ce que c'est. Bah c'est bien une tulipe aussi j'en sais rien. Enfin l'autre elle a vraiment une tête d'aubergine. Alors. Oh ouais non j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que en fait on va passer notre temps à faire des allers-retours entre l'arrière et l'avant. En espérant ne rien louper. Ouais. Et y'a rien en dessous en plus. Je sais que j'avais aussi vérifié la première fois et qu'en fait j'étais arrivé à la conclusion qu'il y avait rien en dessous. Et que je faisais ça pour rien. Voilà. Avant mon pouvoir parce que je sais pas si vous l'aviez vu mais. Moi ce genre de truc je ne le loupe pas. Ah. Mince. C'est violent pas qu'il nous retire directement notre transformation là. Voilà. Pas de répit non. Ah mince. Ah mais oui mais si. On s'en moque. Parce que j'ai ce pouvoir. Et que voilà. Ok. Je sais pas si ça a fait apparaître ça ou si ça y était déjà. Mince. Ouf. Donc là j'ai pas le choix de repasser de l'autre côté. Et j'ai pas eu d'étoiles. Enfin de gemmes solaires. J'espère pas en avoir loupé. On saura ça prochainement. Ça je sais pas ce que c'est. En fait je crois que c'est juste des fleurs fantasy hein. Faut que j'arrête d'essayer d'isoler un type de fleurs qui existe en vrai. Voilà. Là on va pouvoir monter je crois. Ouais ça s'ouvre ici. Là j'espère qu'on va en avoir une. Et l'autre on l'aura dans la dernière partie je pense. Ah oui là faut juste éviter. Ok. C'est vraiment pas bien malin les méchants hein. Ils pourraient faire s'écouler le dernier truc pour nous tuer mais non. Voilà. Pareil. Ok. Je sais plus où ça va être. Ah oui. C'est en plusieurs fois là. Là il rigole plus hein. Ok. Voilà. Là ça va être fini je crois. Ah bah non toujours pas. Ouh. Ça ressentait bien la fin là. Euh ouais. D'ailleurs elles sont pas alignées là les blocs. Enfin. C'est pas. C'est pas une critique. C'est juste que souvent. Nintendo aime bien tout aligner. Mais là effectivement on est un peu en espèce de domaine avec des monstres ou des je ne sais quoi. Enfin des espèces d'insectes. Donc ouais. Eux ils sont. C'est des barbares. Ils alignent rien. Ils font ça n'importe comment. Ah ça m'étonne quand même là de pas avoir trouvé d'autres gemmes. Là je commence à m'inquiéter mine de rien. Donc là c'est l'espèce de roi ou de reine je ne sais quoi. Parce qu'on dirait une couronne. Enfin on dirait. En tout cas il a plus de pouvoir que les autres on dirait. Je ne sais pas à quoi correspondent ces petits symboles là. C'est bizarre. Alors où va-t-on arriver là ? En plus on a déjà le porte-clés doré. Il manque de gemmes. Ça m'inquiète. Ah bah c'est pas fini. Il y en a d'autres encore. Donc c'est bon. En plus il y a des boss DX là que je vois. Ah oui. On va passer derrière. On va devoir les battre. Oh mais. Pas de problème. On va avoir le méga fruit là. Enfin le fruit méga nova. Donc on va les battre en 2 secondes. Voilà. On s'en moque. Voilà donc lui il va certainement nous laisser passer derrière. Lui est well. Quoi que ce soit. Voilà. Merci. Et il ne me donne pas de gemmes. Là il n'y en a pas non plus. Ok là j'arrive où. Ok. Donc c'est loin d'être fini en fait. Là c'est marrant parce qu'on se venge en fait. Là tous les ennemis qui ont été des boss. Enfin des mini boss pendant tout le jeu se retrouvent en fait là. À être juste des monstres de base. Qui se font juste bouffer en 2 secondes par la méga nova. Frigorifique. Ok. Mince. Voilà. Je ne sais pas trop par où c'est le milieu que j'aille. On va aller là. Voilà. Ah oui. Ok. C'est la combienième là ? Ok. La troisième. C'est parfait. Donc ça me rassure parce que ça veut dire que j'en ai loupé aucune. Allez là on monte. Heureusement j'ai pas continué parce que je crois qu'il allait avoir un boss là. Ah non. Enfin j'aurais pu me faire demi-tour de toute façon. Voilà. Oh. Ok. Ouf. Donc ça en plus c'est des DX. C'est des marteaux je ne sais quoi DX. J'arrive pas à retenir leur nom. En tout cas c'est des trucs en version DX. Ça je le sais. Parce qu'ils étaient rouges. Allez. On s'en moque. Eux aussi ils sont en version DX. Mais c'est totalement. Ça ne change rien vu. On pourrait s'amuser. Non on peut même pas s'amuser à les battre normalement. Vu qu'on peut pas avaler leurs étoiles et leur recracher. Donc on est obligé de les battre comme ça. Voilà. L'autre dans le fond il aurait dû y rester. Voilà. Dommage pour toi. Je t'aimais bien. C'est pour aller dans le fond. On va y aller. Ou si je sais pas s'il y a. Une maxi tomate. Ah. Et la dernière gemme solaire. Donc on a bien fait d'y aller. Donc je crois que désormais. Enfin à partir de maintenant. On a toutes les gemmes solaires du jeu. Je peux pas le certifier. Mais il me semble bien que c'est le cas. Voilà. Ok. Là par contre ils ont pas été inventifs. Parce que tous les derniers qu'on a sauvés. Ils ont tous la même tête. Oh. Là aller. Ils envoient l'armée. Ce qui ne sert à rien. Je les avale de la même façon. Après ils explosent. Le ventre de Kirby lui-même saturerait. On dirait bien. Là je peux pas laver les trucs. Allez. Allez. Non je peux pas. C'est un gentil. Donc on peut pas. Bah le niveau va être terminé. Pour un dernier niveau. Haha. En plus. Pour un dernier niveau. Il en aura duré du temps quand même. Ça c'est juste incroyable. Ah oui. C'est trop stylé. Et voilà. On a même avalé sa barre de vie quoi. Ah. Bah merci à vous. Qu'est-ce que j'aurais fait sans vous. Et qu'est-ce que vous auriez fait sans moi. Là il y a les constellations affichées derrière en matière bizarre. Bon bah on a récolté plein de trucs dans ce niveau. Et plein de porte-clés en plus. Et voilà. On finit en beauté. C'est juste parfait. Avec le maximum possible en plus. Non je suis aussi content que toi Kirby. Donc déjà 30. On passe à 50. Ok. Alors. On a. Duc H-viande. Nouveau. Kirby Feu. Nouveau. Statue HAL dorée. HAL c'est HAL Laboratories. C'est ceux qui ont fait. Bah les premiers Kirby. Et pas que eux. Ils ont fait aussi fait le premier sur Smash Bros. Et le deuxième je crois. Puis après ils ont été dissolus. Je crois pas qu'ils ont fait le brawl. Ils étaient déjà dissolus depuis. Ou alors le brawl est leur dernier. Je sais plus. Et là. Bun. Nouveau. Monsieur Brillant et Monsieur Radieux. Nouveau. Je les ai battus il y a pas longtemps dans NS Remix. Dans NS Remix 2. Ils sont plus stylés en couleurs comme ça. Voilà. Donc là on va arriver au boss. On va conclure le mode histoire dans ce. Dans ce. Dans ce. Dans cet épisode. Il y a pas de niveau DX ici ? Si. Ouais. Si 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 si. On va passer par le niveau DX avant. Oh. Le niveau DX a l'air. J'ai cru voir une crème. Je ne peux pas le garantir mais j'ai cru. Donc en fait non. On a pas tous les. Toutes les. Ah comment ça s'appelle. Mince. Toutes les gemmes solaires. Il en manque ici. Mais là de toute façon à mon avis c'est les boss qui vont nous les donner. Oh. J'avais même plus fait gaffe. Ok. On évite tout ça. Les Waddledy bûcherons. Je fais tomber ça. Sur ton pote en plus. Enfin ton pote. Je sais pas si c'est vraiment ton pote. Oh. Ok. Il vient du fond. Un petit cocktail. J'avais justement soif. Ouais. Je sais pas si je vais y aller maintenant. Bah. Ah ouais. J'ai bien fait. Ouais. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ici. Ça rend pas grand chose. Voilà. Une vie. Ouf. C'est dans la salle qui était juste à côté. Parce que là je risque de louper un truc important en fait. Ou pas hein. Ou pas. Ou pas. On verra ça quand. Non. Ok. On verra ça quand j'aurai louper. Enfin quand j'aurai récupéré la prochaine gemme. Ah bah. Voilà. On peut essayer. Ça va prendre du temps. Mais on peut. Voilà. Non. On ne peut pas essayer. Il n'y a pas un autre moyen de tirer du feu avec ces machins là ? Bah apparemment non en fait. C'est pourri. Bah là par contre on est obligé hein. Parce que là il y a une porte. Voilà. J'aimerais bien avoir un vrai crasheur de feu là. Ah bah. Quand on parle du loup. Ah bah. Ah bah. Effectivement. Vous avez juste pas fait gaffe du tout. Vraiment pas. Ok. Donc ça on ramasse. Et ensuite il faut descendre vite vite vite. Voilà. Parfait. Donc. Bah je crois qu'on peut faire demi-tour et aller euh. Oh non. Qu'est-ce que j'ai foutu. Ok. Super. Mais parfait. Parfait. Oh. Ouf. Heureusement que le truc est tombé. Là on peut faire demi-tour et aller choper les. Les trucs qu'on a loupé. Si c'est possible. Ce qui n'est pas sûr. Ouais. Ouf. Ah oui on peut le prendre. Ok. Donc on va voir si on a loupé des trucs. C'est quoi cette attaque ? C'est trop scié. J'avais jamais vu. Ouais mais c'est trop bien. Ok. Bon on avait pas loupé grand-chose apparemment. Ok. On avait quasiment rien loupé. Mais c'est trop cool comme attaque. Je ne connaissais pas. Je découvre une transformation que j'ai pourtant depuis longtemps. Enfin que j'ai eu longtemps. Mince. Je vais la récupérer quand même. On sait qu'on va aller pour la troisième fois dans une salle bonus. Mais je vais la récupérer quand même parce que... Non. Celle la fera l'affaire. Ah non. Ok. On va la récupérer. Si vous insistez tant. Voilà. Ok. Mince. Sérieusement ? Je peux savoir pourquoi j'ai autant de mal là. C'est pas difficile pourtant là où je suis. Enfin ce que je fais. Je ne suis quand même pas arrivé à un boss dans cet état non plus. On va en direct ici. Ah non. Mince. Ok. Donc là je vais devoir attendre. Allez. Hum hum. On a mis du temps. Euh ouais. Ah. Ça ne va pas du tout. Genre. Je ne sais pas du tout. Pourquoi je me suis autant pressé ? J'ai tellement l'habitude. Que les trucs vont rester en fait trois secondes. Que je me dépêche et je ne devrais pas. Parce que là j'ai plus de vie en fait. Voilà. Ah. 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 Ah... Ah. Ha. Parfait. Alors là, ça va être un peu plus labyrinthe. Ouais. Bah. Ok. Un truc inutile quoi. Ah ouais, non, faut pas aller par là en fait. C'était ça mon erreur. Faut aller là. Ok ensuite faut aller là. Et c'est compliqué. Je vois pas trop en fait. Non, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Faut aller par là. Ensuite faut monter et ensuite faut retourner vers la gauche. Quoique non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir. Il y a forcément un sens. Vous en faites pas. Il y a toujours une logique. Ouais, c'est ça. Voilà. Ensuite on va là. Et ensuite on saute au bon moment. Donc c'était bon. Par contre pas de gemme solaire. A chaque fois ça m'inquiète. Souvent pour rien mais bon. Là on ne peut pas faire demi-tour donc de toute façon. Voilà. C'est marrant d'avoir mis des trucs de feu avec de la glace. J'aime toujours ce genre d'environnement. Ça fait justement pas normal mais c'est ça qui est drôle. Donc là, ok. Ouais, on évite tout. De toute façon on remonte que Kirby peut voler. Voilà. Merde. Alors. On avance bien mais qu'est-ce qu'il est long ce niveau n'empêche. J'ai rarement vu ça. Alors là. C'est obligé. Qu'il faille aller très vite. Et que ça ouvre un passage secret. Enfin je veux dire. Mince. Ah bah heureusement il réapparaît. Mais c'est obligé que ça ouvre un passage optionnel ou un truc comme ça. Ça m'étendrait que ça ouvre le passage obligatoire quand même. Ça reste que c'est juste une dynamite quoi. C'est un truc pas super simple à manipuler et... Oh non. Jusqu'à maintenant ça a toujours ouvert des trucs optionnels. Quoi ? Ah bah oui bah oui bah forcément si je joue mal aussi. Ok. Et je joue mal jusqu'au bout hein. Voilà. Parce que si je prévois pas après je me retrouve bloqué. Et... Attends c'est ce serpent qui m'énerve. Oh non. Oh non. Bon bah attendons que ça explose. Merci Cobra. Alors... La tire en l'air. Eh oh tu tires ou... C'est super parce que là il va... Ok. Vite. Voilà. Là on saute là dessus. Là on va là dedans. On avance. Voilà. Parfait. Donc là attendons. Parfait. Oh non. J'ai fait ça juste pour euh... Juste pour ça. Ok. Alors que je suis en recherche désespéré d'une gemme. J'ai fait ça juste pour ça. Bon. Ouais. Ça j'en ai besoin. À l'habitude je ne m'arrêterai pas pour prendre ce genre de truc. Mais là... Je n'ai pas trop le choix. Je suis un peu dans un état où j'ai pas beaucoup de vie. Oh là. J'ai sauté pour rien. Parce que je voulais éviter l'espèce de truc qui en fait n'était plus à mon étage. Alors. Ça pareillement hein. Oh non. Bon. On va repérer. On va repérer le terrain. Là en gros voilà. Bon. Ça va forcément être une gemme. Ok. Et là d'ailleurs je ne sais pas si vous remarquez mais ça c'est pas vraiment une boule de pique. En fait c'est un insecte. On voit ces deux petites euh... Mandibules euh... devant. Voilà. Là ça va être bon. Un peu short quand même au niveau du timing. Ah ouf. Oh là là. Genre si j'étais mort sur le truc mon dieu. J'aurais été un peu dégoûté quand même. Alors. Ouais. Ouais. C'est bon. Là je ne sais pas si vous avez vu la difficulté hein. Mais c'était de ne pas faire... De ne pas casser les blocs gris. Parce que sinon il faisait tomber les coffres et les objets dans le vide. Ok. Donc là il m'en reste encore un. Bon ben on arrive déjà euh... Genre à une de... Pardon. À une demi heure de vidéo. Presque. Et on a... Enfin on a toujours même pas commencé le boss final. Surtout qu'il y a le générique et tout. Je suis désolé mais je ne sais pas que le niveau ex euh... Déjà je l'ai oublié. Et je ne sais pas qu'en plus ça il serait si long. Non mais là de toute façon ça ne doit plus être très loin de la fin. Alors toi. Meurs. Parce que je n'aime vraiment pas les ennemis comme toi. Voilà. Ah mince. Mince. Déjà lui je vais le buter. Et ensuite je vais revenir en arrière parce que... Je vais revenir en arrière si je peux en fait. Voilà. J'ai eu de la chance. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mince. Fallait voler euh... Autre truc là. Alors là c'est chiant. C'est chiant oui. Parce que cet ennemi là je ne peux pas lutter. Et il m'explose dessus. Donc là c'est vraiment le genre d'ennemi où sans transformation bah en fait on est très très désavantagé. Pas un peu mais énormément en fait. Ça devient quasi impossible parce qu'en fait ça veut dire qu'il faut... Ah oui oui oui. Ouais sauf que c'était pas vraiment ce que je m'attendais à faire avec cette transformation bon sang. Oh non. C'est obligé qu'il fallait... qu'il faille la garder donc euh... Désolé mais les ennemis vont réapparaître mais... Il me le faut. Voilà. Voilà. En plus ça one shot donc c'est cool. Voilà. Allez on prend ça. J'ai vraiment plus beaucoup de vie. C'est super dangereux. Ouais c'était obligé qu'il la faille cette transformation hein. Vu euh... La zone où on arrive. Ils l'ont pas donné pour faire joli. Voilà. Par contre euh... Il est possible qu'il l'ait donné que pour simplifier et pas pour obliger. Ouais surtout que... Là je vais absolument avoir besoin de lui pour le truc qui est là haut. Donc ouais en fait c'était juste pour simplifier et pas pour euh... Oulaaa ! Et pas pour donner une euh... Ou peut-être pas en fait. Peut-être que j'aurais pas dû la sacrifier. C'est frustrant en fait des fois. Euh bah je vais la reprendre. Ah ! Parce que je préfère ça que l'autre. De toute façon il y a le choix à se donner partout en fait. Mince. Ouais bon allez. Oh ! Assez ingénieux. Mais bon c'est que pour un... Que pour un... Enfin que pour un... C'est quand même un doré donc c'est cool. Voilà. De rien quand même la transformation de glace ne sert pas à grand chose dans le jeu. On l'utilise pas souvent. Ouf ! Allez. Voilà. Bon allez. Je prends celle qui me donne parce qu'il y a de grandes chances que celle qui me donne soit celle dont j'aurai besoin. D'ailleurs c'est le cas. Ouf ! Voilà. Ok encore une fois. Exactement celle qui me donne celle dont j'ai besoin. Et ça fait gagner des vies en plus. Ouais. On va pas le prendre. Ah bah si. Je me disais qu'il y aurait peut-être un truc plus loin mais non. Ce niveau aura mixé mais tous les environnements du jeu entier. Voilà. Là on arrive à l'environnement final. Là on va prendre parce que c'est un tranchant. On a pas souvent besoin du tranchant mais ça peut arriver. Je l'ai fait tomber mais est-ce que c'est une bonne idée ? Bah ouais parce que de toute façon je vois pas ce que ça pouvait faire d'autre mais bon. J'espère qu'il y avait pas un coffre ou un truc comme ça. Ok. Ok. Pareil. Moi je sais pas quand même. Mon instinct de dit c'est pas forcément une bonne idée mais bon. Je vois pas quoi faire d'autre. Donc je le détruis. J'espère vraiment avoir rien fait tomber d'intéressant. Là toi tombe. Cool. Ouais lui il s'amuse à balancer des trucs comme ça. Ok. C'est vrai qu'il les brise parce que c'est pas des solides. Là il va tomber. Dans pas longtemps, voilà. Et ouais il y a toujours pas de gemme. Ça m'inquiète trop là. Là ça m'inquiète trop. Je suis certain d'en avoir loupé une. Ah bah non. Il reste encore toute une zone. Ouais ça va être un boss surtout en fait. Pas vraiment une zone. Mais on est dans un niveau X. Et dans les niveaux X, le boss final en donne toujours un. C'est vrai. J'avais oublié cette règle. A moins qu'il l'ait changé. Non ça va être un Tétacorne X. Ah non. C'est dangereux en fait. Juste parce que comme c'est des piques et bah ça nous retire nos transformations. C'est pour ça que c'est un peu énervant mais bon. Ah non mais. De toute façon c'est bon. En deux autres coups je l'ai tué alors. Voilà. Allez meurs. De toute façon tu vas me redonner la même transformation que j'ai là. Il y a encore un autre boss. Apparemment. Ouf. Et lui il rigole moins. Parce qu'en plus de ça il y a. Ça. Ah mince il fait aller retour. Il est assez dangereux. Ouais. Bon. Je vais m'en sortir. Ne vous en faites pas. Mais. C'est surtout l'arène en fait et tout. Qu'aura fait. Qu'aura rendu ce boss quand même pas simple. Et là c'est peut-être pas fini. Mais si ça a l'air. Parce que là. Voilà. La dernière gemme. Super. Donc dernière gemme du jeu. Donc on va enfin pouvoir passer à ce boss. À ce final. Et j'ai eu en plus le doré. Super. Mince. Bon voilà. Largement. Au deux. Voilà. Cool. Donc. Kirby. Nouveau. Waddle Dee. Nouveau. Feuille de menthe. Non. C'est une patate. Pentroller. A que j'ai en trois fois en plus. Et Magolor. Nouveau. Ok. Dior Magolor. Il vient de Dreamland. Je croyais qu'il est dans Kirby. Ah il y a encore un X. Ok. Bah on va le faire aussi. Et en fait ce sera peut-être pas le dernier épisode. Je suis désolé mais ça dépend de la durée de ce niveau. Mais si ce niveau est trop long bah en fait on fera le boss dans un autre. Mais ça m'étonne quand même. C'est assez fou. Là ils vont mixer tous les trucs Meganova. Alors. Il est où le fouille ? Voilà. Ça va être. Ah peut-être un rush des boss Meganova. On va voir mais c'est possible. Pourquoi cette musique ? Elle est cool mais... Ouais c'est un rush des boss Meganova. Elle a aucun rapport cette musique. Ah bah là c'est mieux. Allez. C'est la musique qui est dans Super Smash Bros. Voilà. Allez. On sait exactement comment ça fonctionne. Y'a plus de soucis. Allez. On bute un dernier. Après l'autre il passe dans sa face. Je suis énervé. Voilà. Bon un pauvre de vous. Maintenant lui il va s'énerver. Bon qu'est-ce qu'il fait déjà ? Ah oui. C'est vrai qu'il balance des flammes. Et c'est tout. Voilà. Ça n'a rien de... De vraiment dur. Donc là on va passer les premiers. Je sais pas dans quelle ordre ils vont nous les foutre mais bon. En tout cas c'est beau cette ambiance. Avec les joues... Enfin les pierres précieuses et tout. Ouais donc lui aussi. On le connaît. Et là maintenant c'est bien. Plus les Waddle Dee mais... Tous ces insectes bizarres. Allez. Parfait. Plus qu'un coup à donner. Donc là ils vont passer en phase... Je balance des trucs un peu plus dangereux. Mince. Ok c'est vrai. Parfait. Pauvre de vous. Au moins ils se font pas manger. Donc ils ont peut-être une chance d'avoir survécu. D'ailleurs on sait pas. Peut-être que dans le monde de Kirby ils survivent. Vu que c'est vaste comme l'univers apparemment. Peut-être qu'ils y vivent. Ils font des... Une société et tout. Genre tous les trucs que Kirby avalait se retrouvent là dedans. Allez. Je sais plus ce qu'il fait exactement comme... Ah oui si c'est vrai. On va devoir manger tous les trucs de la maison. Enfin de... Espèce d'appartement là. Enfin du manoir. Allez. Qu'est-ce que tu fous ? C'est une fois qu'il nous attaque c'est vrai qu'on peut les avaler. Il va faire quoi ? Ah oui le vase je crois. Ah non. Il est déjà avalé. Ok on a sauté le vase. En même temps il ne nous refont pas toutes les phases parce que sinon ça prendrait un temps fou. Ouais. Mince. Est-ce que je ne peux pas l'avaler ? Il est trop haut. Ouais vas-y. Ok. C'est vrai que j'allais dans le mauvais sens. Allez. Là il faut construire ça, ça va prolonger la plateforme je suppose. Ouais. Comme ça c'est bon. Voilà. On va pouvoir avancer. Ça c'est pas vraiment des boss mais c'est pour nous rappeler la phase quoi. Ouais. J'ai bien fait de descendre parce qu'il y a quand même deux portes clés. C'est pas rien. Ok. Donc maintenant. Ah bah non c'est toujours pas fini. Là il y a ce truc à faire écouler pour détruire tout. Ok. Tout simplement. Là je crois qu'on va choisir le côté c'est ça. Il me semble. Ouais. Entre un avec des ennemis. Et juste des ennemis on dirait. Et un avec des petites étoiles. Bah je vais prendre celui avec les étoiles. Même si en fait c'était peut-être celui avec les ennemis qu'il fallait prendre. On va voir. Non il y avait vraiment que des ennemis. Et rien sur le côté. Non. Ok. On a bien fait. Ouais bon. On continue. J'aime pas trop quand même ces niveaux éclatés où tout ce qu'on fait c'est repasser par des patterns qu'on a déjà vu. Je trouve ça pas très inventif mine de rien. Ouais. Et toi va. Viens de l'autre côté. Ouais. Mais c'est cool mais viens de l'autre côté. Mais je m'en fous. Surtout que quand je vais aller de l'autre côté lui. Bon je vais aller de l'autre côté mais je suis sûr il va changer de côté. Ah non. Voilà. Lui il est de quel côté là. Ok il change de côté. Voilà. Et l'autre c'est vrai qu'il va se mettre à tourner je crois. Dans mes souvenirs il tourne. Ah. Loupé. Non mais. Voilà. Il est mort. Bah il va rester les trois petits cochons. Si on les bat c'est pas sûr. T'as trouvé qu'ils sont pas considérés comme des boss. Ah bah. Ah oui. L'espèce de taupe. Ils ont les bras dans le plâtre les pauvres. Ça j'imagine que je peux pas l'avaler. Oui. C'était peut-être un peu trop méchant. Non. Je suis isolé mais je peux pas monter. Voilà. Ah bah là il n'a qu'un seul. Oh les pauvres. Voilà. 19 vies. Avec le nombre de vies en plus que j'ai perdu dernièrement. Ça me surprend. Euh. Ah oui. Non. On l'activera après. D'abord on va faire ça. Et voilà. Donc ça c'est ce dont je vous parlais en fait. Euh. J'avais oublié à quel moment c'est arrivé. Donc au final je croyais que je l'avais rêvé. Mais non. Il y a toutes les évolutions de Kirby. Du premier sur Game Boy. Euh. Ensuite celui sur NES. Parce que oui. Celui sur NES. Celui sur NES est arrivé après. Celui sur Game Boy. Euh. Puis ensuite. Celui sur Super NES. J'imagine. Mais je n'ai pas vu plus. Parce que. J'ai dû recracher. Ouais. Donc Super NES. Ensuite. Re Super NES. Mais un autre sur Super NES. Euh. Donc là. Ensuite. Là il y a celui sur 64. Game Boy Advance. Game Boy Advance encore. Euh. Gamecube. Et 3DS. Et voilà. Et là avec le combat final. Contre Dadidou sur Game Boy. Enfin quoi qu'au combat final. Sur Game Boy. Si si. Sur Game Boy je crois que c'est lui le combat final. Le boss final. Il semble que c'est d'ailleurs le seul. Où c'est vraiment Dadidou. Le boss final. Voilà. Bon. On va encore gagner un truc. Normalement. Enfin. Un porte-clé. Je suis désolé. Mais vu le temps qu'on aura pris cet épisode. On va en rester là. Mais on continuera. Bah. La prochaine fois. Pour faire le boss final. Et conclure ce let's play. Parce que là. Si on voulait faire ce monde. En un épisode. Ça aurait duré 2 heures. Donc là. On a. Effreti. Nouveau. Kirby Bull. C'est stylé. Nouveau. Carrie extra fort. Nouveau. Je sais pas trop ce que c'est. Mais bon. Carrie. Pourquoi Carrie. C'est un plat une Carrie. Depuis quand. On a trouvé les 100 gemmes solaires cachées dans Floralia. Ok. Ah. Et donc ça nous fait gagner la raie. Oh non. Ça ne fait rien gagner. Vous n'avez rien vu. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et on se retrouve. Bah dans 2 jours pour la suite. Bye. C'est inspiration. Ils ne sont pas les mêmes. Mais tout simplement. Salut ! C'est le dividends. – Sous-titrage FR 2021